Hey, coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui était prévue. Pour l'instant, j'arrive à me tenir au petit planning que j'avais prévu. Nous sommes le mardi dernier jour du mois d'avril, le 30. Et donc, je viens terminer de vous parler de toutes mes lectures du mois d'avril. Je vous avais fait le bilan spécial avec toutes les déceptions. D'ailleurs, il y en a une très grosse qui aurait pu s'y rajouter, mais bon, je l'ai lue entre temps. Et aujourd'hui, je vous retrouve donc pour vous parler des 15 dernières lectures dont je ne vous avais pas parlé en ce mois d'avril. Le problème étant que sur ces 15, il y a des livres que j'ai lus la première semaine d'avril dont je ne me souviens absolument de rien. Ça va être très compliqué de vous parler de l'histoire. Bon, je me souviens de mon ressenti. Ça, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Je me souviens vraiment si j'ai aimé, pas aimé. Donc voilà, les 5, 6 premiers, je pense que ça va aller assez rapide. Mais le principal étant de vous dire mon ressenti que j'avais eu à la lecture de ces romans. Donc bon, comme on est sur 15 titres aujourd'hui, je vous propose de démarrer rapidement. On terminera avec les très bonnes lectures. Alors, j'ai donc lu Peines perdues de Nicolas Lebel aux éditions du Masque. Donc c'est un one shot parce que Nicolas Lebel, c'est vrai qu'il a fait, je crois qu'il est sur deux sagas. Une avec Merlish, l'autre que je ne connais pas du tout avec le gibier, tout ça là. Mais là, on est sur un one shot. Donc on va être dans le milieu carcéral avec cet homme qui, lors d'un soir où il a bu, va perdre le contrôle de son véhicule. Il va rentrer dans un abribus. Le problème, c'est que dans cet abribus, à ce moment-là, il y a une femme. Et la femme va mourir sur le coup. Donc lui, il va aller en prison. Et il va avoir régulièrement la visite du mari de la femme. Et il va, sous couvert de, vous verrez, d'aller demander un allègement de la peine, il va lui demander tous les mois de raconter l'accident et surtout de raconter les derniers moments de sa femme puisque le conducteur a pu sortir du véhicule et entendre les derniers mots qu'a prononcés la femme. Et tous les mois, comme ça, il doit lui répéter, etc. Sauf qu'à côté de ça, notre prisonnier, il est attaqué violemment par quelqu'un dans la prison régulièrement. Donc voilà, on va suivre. En gros, on va suivre ces trois hommes. Le chauffard, le mari et le prisonnier qui le tabasse. À côté, on suit aussi les femmes, notamment la femme du prisonnier qui vient régulièrement aussi le voir. J'ai bien aimé, clairement, l'auteur, il affiche un peu d'avoir créé comme ça une espèce de tragédie grecque transposée dans le milieu carcéral. Ça, ça a plutôt bien fonctionné. J'ai passé un bon moment. Ce n'était pas transcendant, je vais être honnête. Je n'ai pas tout le truc de la fin en tête. Grosso modo, oui, mais pas tout. Je ne sais pas si c'est plutôt bon signe ou pas. Mais globalement, quand j'ai terminé ce roman, j'ai fait, OK, le consensus de... J'essaye de faire une tragédie grecque moderne avec toutes les émotions humaines, la haine, la vengeance, les remords, les regrets, tout ça mis ensemble dans le milieu carcéral. Le truc était plutôt bien posé là, donc c'est bien passé. J'ai passé un bon moment. Ce n'est pas du tout un coup de cœur. Ce n'est pas non plus une déception. Ça a fait le job. Heureusement, c'était plutôt court. Oui, 240 pages parce qu'il y a un côté assez d'être tout le temps comme ça dans la prison. À un moment donné, il y a un côté très claustrophobique qui se met en place. Je pense que c'est fait esprit d'ailleurs. Mais voilà, bon moment. Ah oui, je me souviens le post-it. C'était quoi ? Il y a une grosse révélation, un gros twist. Je me souviens qu'il m'avait... Ah ouais, d'accord, qu'il m'avait bien surprise. Donc voilà, bon moment de lecture avec le Nicolas Lebel. Ensuite, je ne me rappelle plus non plus grand-soeur. Ce que je me souviens, on est dans du gros thriller domestique avec Le mensonge des mères de Jeanne Illis. C'est une... Oui, c'est de l'auto-publication. C'est une abonnée qui me l'a offert. D'ailleurs, je te remercie encore une fois, Safaya. Là aussi, j'ai passé un excellent moment. Ça fait un mois, donc pareil, je n'ai plus trop les pans de l'histoire en tête. Je me souviens qu'on est avec deux couples, deux familles. Si je me souviens, c'est la famille du frère, la famille de la sœur. Et tous les dimanches, chacun avec leurs enfants, ils vont dîner chez l'un et le dimanche d'après chez l'autre. Jusqu'au jour où, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne me souviens plus c'est quoi le terrible secret. On va partir comme ça sur des gros secrets. Je ne me rappelle plus de l'histoire. Je ne me rappelle plus. Pareil, ça a fait le job. On est clairement dans ce qu'on nous annonce et avec le titre et la couve. Tu te doutes bien, là, tu vas être dans le thriller familial, le thriller domestique. On est complètement là-dedans. J'avais bien aimé la dynamique de voir le frère et la sœur. C'était plutôt pas mal ce qui s'était passé. Ah oui, 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 ça y est, je m'en rappelle. Le roman commence avec une scène où on a deux mamans et leurs enfants sur la terrasse de leur maison. Et je ne sais plus ce qu'il se passe. Une porte qui claque, qui va faire réveiller un bébé qui est en haut. Du coup, les mamans vont vite monter voir le bébé qui pleure. Mais pendant ce temps, la gamine qui était restée jouée sur la pelouse, il va se passer quelque chose avec cette gamine. Je me souviens ce qui lui arrive, mais il me semble que c'est spoilant de vous le dire, oui. Donc voilà, des gros secrets familiaux. Les liens frères-sœurs. On parle beaucoup aussi, évidemment, de maternité. Jusqu'où sont capables d'aller les mamans pour leurs enfants. Donc voilà, du bon thriller domestique qui a fait le job. J'ai bien aimé. Pareil, ce n'était pas du tout un coup de cœur, une claque. Mais ce n'était pas du tout une déception. Ça a fait le job. Si tu veux du thriller domestique où tu es vraiment, vraiment au cœur, vraiment au cœur de la famille. Vas-y. Ah oui, je me souviens aussi de m'avoir fait la réflexion. J'ai rarement vu un thriller domestique où la place des enfants est très importante. Parce qu'on est sur un remariage, donc il y a les beaux-enfants. Du coup, un des personnages principaux, du coup, c'est le beau-papa. Voilà. Ça, c'était intéressant. Ça, c'était super intéressant. On en parle quand même assez rarement de cette relation de beau-père, d'enfants comme ça. Comment on l'appelle d'ailleurs ? Les enfants du beau-père ? Je ne sais plus comment on l'appelle. Bon. Bref, c'était bien. J'ai passé un bon moment. Un petit coup de café. Ensuite, j'avais lu le roman, le nouveau roman de Marion Brunet. Il y a longtemps parce que je l'avais lu avant les Quai du Polar. Parce qu'elle était au Quai du Polar. Ouais, ça date d'un mois. Donc, c'est Nos armes. Marion Brunet, Albin Michel, cette autrice. J'avais adoré l'été circulaire. Voilà. Je trouve que c'est une autrice qui arrive parfaitement à parler des liens qu'il y a entre filles. Dans l'été circulaire, on était sur la relation, la sororité entre deux sœurs. Et là, on est donc sur deux jeunes filles. On est en 97. Elles sont dans un groupe un peu underground, très engagées, militants, etc. Et une espèce de relation amitié-amour homosexuelle va naître entre ces deux filles. Sauf que voilà, elles vont être attirées par les garçons du groupe pour un peu monter en puissance, vont décider de faire un casse dans une bijouterie. Le problème, c'est qu'il va y avoir un schmilblick et une des deux filles va tirer sur un flic. Et le flic, qui venait en plus d'être papa, va mourir. Et du coup, notre jeune fille va se retrouver en prison. Le roman se passe 25 ans plus tard. Elle a terminé sa peine. Elle sort de prison. Et elle va très rapidement vouloir retrouver sa copine. Mais on ne sait pas, nous, si c'est pour du bien ou du mal, qu'elle veut vite la retrouver. On ne sait pas trop ce qui s'est passé lors de ce casse. On en apprend petit à petit. J'ai bien aimé. Je passais un bon moment. Ce n'était pas transcendant. Mais elle parle très bien quand même des femmes. Marion Brunet. C'était cool aussi de parler comme ça d'une amitié entre filles qui, peu à peu, se transforme en amour. C'était très chouette. C'était fait avec pudeur, avec sincérité, avec de belles émotions. Vraiment, il y a eu de belles émotions dans ce roman. Il y a un micro suspense par rapport à ce qui s'est passé lors du hold-up. Ce qui va se passer lorsque les deux filles vont se rencontrer. Et la fin m'a un peu serré le cœur. Je ne vous dirai pas évidemment pourquoi. La fin est hyper émouvante. Je m'en souviens. Ça m'avait... C'était très fort, la fin. Je m'en souviens maintenant. Ça y est. Et j'ai passé un chouette moment. 380 pages. Peut-être un chouïa long. Pour finalement une histoire qui tient sur quelques lignes. Mais voilà. J'avais passé aussi un chouette moment. Ensuite, j'avais lu Bandit de Jean-Charles Chapuzé. Aux éditions de La Bête Noire. Là, j'ai nettement moins aimé. Voilà. Je n'ai pas un très bon souvenir. Enfin, un très bon souvenir. Ce n'était pas une catastrophe. Mais c'était dans mes souvenirs plutôt léger. D'un point de vue, voilà. On est avec cet homme qui vit tout seul dans... Alors, c'est tiré d'une histoire vraie. On est avec cet homme qui vit tout seul dans sa caravane. Avec son chien. Lui, il veut qu'on le laisse tranquille. Qu'on ne l'emmerde pas. Il a connu le problème des familles d'accueil. Maintenant, il veut être peinard tranquille. Il va boire le cou avec ses copains au bar le dimanche. Il va faire les brocantes avec un pote à lui. Voilà. Malheureusement, un couple dans une Mercedes va avoir un accident pas loin de chez lui. Et lui, il va tomber en amour de la femme qui est dans la voiture. Et justement, ça tombe bien parce qu'elle, elle veut rompre avec l'homme de la voiture. Du coup, petit à petit, cette femme va s'immiscer dans la... On l'appelle bandit, notre homme. Et ça va amener à des situations ubuesques et pour un final plutôt dramatique. Ouais, justement, j'ai dit le mot. J'ai trouvé ça beaucoup trop ubuesque. Il y avait un côté très théâtral, bouffonnerie, je ne sais pas comment expliquer, qui m'a assez gênée. Voilà, ça m'a beaucoup gênée. L'histoire en elle-même, elle reste simple. C'est cette femme qui va s'immiscer dans la vie de ce pauvre gars. Ouais, il y avait un côté un peu innocent, mais bébête. Ouais, je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé ça transcendant. L'histoire ne m'a pas du tout embarquée. Là où peut-être j'aurais dû avoir des émotions par rapport à ce personnage masculin surtout, je n'ai pas trop eu. Ouais, je ne regarde pas un souvenir transcendant. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un post-it. Ah oui, Bandi, Banda, je pense que c'est ça. Et lorsqu'il a vie à moitié nue dans sa voiture, Bandi, Banda. Oui, ça m'a foutu un fou rire. Donc, voilà, c'était... Je ne me suis pas tailladée les veines, mais franchement, je n'ai pas forcément eu beaucoup de plaisir à la lecture de celui-ci que j'ai déjà tout oublié. C'est typique, le genre de lecture, je suis désolée, mais quand je le termine, je me dis bon, si je ne l'avais pas lu, c'était pareil. Ensuite, pour rester chez La Bête Noire, j'avais lu Jack Down de Daniel Cole, l'auteur de Ragdoll. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez ce que j'avais pensé de Ragdoll. Pourquoi je reviens chez cet auteur, vous me direz-vous. Pourquoi pas ? Je vous parlerai pour un autre roman du... Pourquoi je fais ça, des fois, quand je sais que l'auteur ne me plaît pas, ne me convainc pas. Pourquoi j'y reviens ? J'ai envie de te dire, même moi, je ne sais toujours pas, au bout de 30 ans, comment je choisis mes lectures. J'en sais rien. Là, c'est la quatrième. Voilà, on est sur du gros Serial Killer. Il y a longtemps, je n'en avais pas lu. J'ai passé plutôt un bon moment. On est loin, c'est loin d'être une claque, mais ça a été loin d'être une catastrophe quand même avec cet auteur. Parce qu'on partait de loin pour moi. Ouais, 340 pages. Pourquoi j'ai mis un post-it ? Ah ouais, ça y est, je m'en rappelle. Ouais, j'ai bien aimé. Donc, on est à Londres. Alors, il y a un tueur qui, c'est assez macabre parce qu'on retrouve d'abord le corps, on retrouve ensuite la tête. Voilà, mais il y a une mise en scène qui fait qu'après, on retrouve la tête sur le corps. Bon, bref, c'est très théâtralisé, la mise en scène des meurtres. Et surtout, à chaque fois, on trouve une grosse griffure ou sur le visage ou dans le dos, etc. Et donc, nous, on va suivre un flic qui va mener l'enquête. Il est accompagné de sa coéquipière qui est beaucoup plus jeune que lui et qui surtout a un lien avec lui. Lui, il a une petite soixantaine. Elle, elle a une petite trentaine. Il y a un lien très fort. Alors, justement, c'est au niveau du post-it qu'on l'apprend. Donc, moi, j'estime que c'est quand même un peu tard. Donc, je ne vais pas parler quel est le lien qui rapproche ce vieux flic. Vieux flic, c'est entre guillemets un 60 ans. Et cette jeune flic, j'ai trouvé ça super intéressant. J'en ai vu plusieurs cas de lien qu'il y a dans les thrillers. Je crois que c'est la première fois que je lis un thriller où on est sur cette relation-là, sur ce lien-là. J'ai trouvé ça fascinant. J'ai adoré. Au début, j'ai dit, ça manque de crédibilité. Et puis non, finalement, non. Au contraire, c'est très réaliste. Ça peut arriver, je pense. Donc, voilà, j'ai trouvé ça super. Après, le côté vraiment du serial killer, pourquoi il fait ça, les mises en scène, c'est resté très classique. C'est ce que j'appelle, moi, du thriller Jean-Paul Belmondo. C'est très tagadak, zoin, zoin. Attention, c'est moi, j'arrive. Je saute d'un bâtiment à un autre. Il y a quelque chose de très, très dans l'action dans ce roman. D'ailleurs, Daniel Cole le dit dans la Postfast, qu'il a écrit ce thriller pendant le confinement. Et qu'à ce moment-là, lui, il avait envie de s'évader. Il avait envie de courses poursuites, de sauts dans le ciel, de sauts d'un immeuble à l'autre, d'un hélicoptère, machin. Enfin, c'est clairement ce qu'il y a. Il y a beaucoup de scènes comme ça, très à la bébelle, où ça saute de partout, d'un immeuble, d'un hélicoptère, d'un bâtiment, d'un machin. Moi, ce n'est pas trop ma cam, ça, vous le savez. Je lis un livre pour lire un livre. Je ne lis pas un livre pour voir des scènes de cinéma. Donc ça, ça m'a un peu gênée. Mais j'ai bien aimé la relation entre cette flic et ce vieux flic. Et la relation aussi que la flic va nouer avec un autre personnage du roman, vous verrez. Après, voilà, la résolution du pourquoi, du comment, les meurtres et tout, c'est resté quand même très classique. On est sur quelque chose d'hyper classique. Ça a manqué quand même pas mal de surprises. Je vous dis, le seul moment badant qui m'a... Waouh, c'était le post-it. Donc il n'y en a eu qu'un. Donc voilà, ce n'était pas mauvais. Vraiment, je suis désolée. Les premiers, ça va être un peu pareil. Ce n'est pas du tout des coups de cœur. Ce n'est pas forcément des lectures que moi, je juge indispensables. Là, je le recommanderais, si vous voulez, du thriller qui... Bah, bah, boum, balaboum, c'est moi qui va là. Avec beaucoup d'action, beaucoup de mouvements. Il y a énormément de moves, un peu trop. J'avais la tête qui tournait à un moment. Trop, trop de moves. Mais je trouve que pour cette relation entre le vieux Fic et la jeune Fic, ça vaut le coup. Ça vaut le coup quand même. Donc voilà, bon moment, pas inoubliable, mais bon moment. Oui, je sais, le mélange café-coca, ce n'est pas top. I know, I know. Ensuite, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus. J'ai lu L'île infidèle, S.K. Truman. Alors, on est sur une... Le début, j'ai trouvé ça un peu... On est sur une jeune fille qui est aquaphobe. Et, quoi de plus normal pour une personne aquaphobe, de vivre sur une île. Bien sûr. Donc, elle vit sur une île sur laquelle il n'y a qu'un hôtel. La couve, elle dit tout. Un grand hôtel. Et là-bas, elle est un peu la gouvernante. Elle s'occupe un peu de tout. Elle va dans les cuisines. Elle va voir les femmes de chambre. Elle gère un peu tout ça. Et elle s'occupe surtout de faire de la publicité pour l'hôtel sur les sites web, etc. Et, donc, elle est là. Comment ça se passe ? Oui, il y a sa sœur qui veut revenir faire un séjour sur l'île. Or, on apprend rapidement que quelques mois ou quelques années avant, il s'est passé quelque chose sur l'île au moment où, justement, la sœur de notre héroïne était là pour une soirée dans l'hôtel. Il s'est passé quelque chose. Et c'est depuis ce temps-là, d'ailleurs, que notre héroïne est devenue aquaphobe. Mais c'est plus fort qu'elle. Elle veut rester dans cet hôtel. On apprend pourquoi après. Et donc, voilà. Nous, on la suit dans l'hôtel. Il se passe deux, trois trucs. On est sur du gros classique. De temps en temps, elle a la vision de quelqu'un dans une chambre de l'hôtel. Quelqu'un sur le pont parce qu'il y a une navette avec un bateau. Il se passe des trucs chelous avec le gars de la navette. Il y a vraiment des scènes très classiques du thriller psychologique où, voilà, ça essaie de faire un peu frissonner avec ce décor de l'hôtel sur l'île, etc. Je trouvais ça ultra classique jusqu'au moment où on se prend un gros twist dans la gueule. Je rigole parce qu'hier, on a eu un gros gros débat en live où on disait, certains dans le live trouvaient que c'était déjà spoilant de dire quand il y avait un twist. Je leur ai dit oui, c'est vrai. Après, moi, je leur ai dit, ça dépend des romans. Moi, j'estime que quand c'est dans un pur thriller, c'est parce qu'on le sait. On le sait que dans le pur thriller grand public comme ça, l'auteur essaye toujours à un moment donné de planter un twist. Là, c'est le cas. Le twist est superbement bien amené. Comme d'hab, je n'ai rien revenu. Après, je pense qu'il peut être assez facilement trouvable, mais je n'étais pas du tout dans l'optique qui allait avoir ça. Je me suis pris dans la tronche. Il a été bienvenu. Il est arrivé au bon moment. Ça a relancé le récit. J'ai bouffé le dernier quart. J'ai réellement bouffé le dernier quart en sachant que machin. Du coup, je suis le cul entre deux chaises avec ce roman. Je me suis pas mal ennuyée pendant la première moitié. Je ne vais pas vous mentir. Le placement de l'intrigue est assez long. On est dans parfois tout ce que je n'aime pas dans le thriller domestique. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'introspection de la personne. Est-ce que je suis folle ? Est-ce qu'il y a vraiment des trucs ? Ah, quelqu'un en haut. Attends, je vais voir. Je monte. Ah, une trace de pas. C'était long. C'était vraiment, vraiment long. Avec une ambiance frissonnante qui ne monte pas forcément. Je n'ai pas frissonné, je vous avoue. Donc, voilà. Une première moitié longue. Le twist. La claque dans la gueule. Et évidemment, après, ça déroule plus facilement. J'ai surkiffé la deuxième moitié, le dernier quart. Donc, à vous de voir. Alors, je pense clairement que si vous êtes friands comme ça, de thriller psychologique avec une légère tension qui se met en place, un truc grand public, n'allez pas chercher de la profondeur dans les descriptions, les dialogues, etc. Attention, ça resterait premier degré. Mais si vous voulez ça, un truc grand public avec une énorme révélation, un énorme twist à 360 degrés qui relance le truc, ça peut faire le job. Clairement, ça peut faire le job. Je pourrais vous le conseiller. Mais si vous êtes comme moi ou vous avez eu des lectures peut-être d'un niveau un peu plus élevé, n'en attendez pas trop. Moi, ça a fait le job. Voilà, ça a fait le job grâce à ce gros twist. J'avoue, sans ça, ça l'aurait moins fait, évidemment. Donc, voilà. Un moment assez sympa de lecture. J'en garde un bon souvenir. Honnêtement, là, quand je vous regarde la couve et tout, j'en garde un bon souvenir. Surtout, je vous dis, quand ça déroule comme ça, après le twist. Et j'ai bien aimé. Mais n'hésitez pas, tiens, en commentaire, vous, là, sur YouTube, à me dire si pour vous, c'est spoilant de dire. Alors, je ne dis pas, c'est spoilant de dire à quel endroit il y a le twist. Non, est-ce que c'est spoilant tout simplement de dire que dans ce roman, il y a un gros twist ? Voilà, je pense qu'on sera d'accord déjà pour dire que, ouais, ça dépend les romans. Alors, j'ai eu ensuite une vague de lectures plutôt féministes. Les quatre prochaines lectures dont je vais vous parler ont un penchant assez militant, féministe, quoique celui-là, pas trop, mais bon, je le mets quand même parce que ça parle quand même de femmes. Du coup, j'ai lu Les orageuses de Marcia Burnier que l'on m'avait fortement conseillées suite à ma lecture de Dirty Weekend, le fameux Dirty Weekend. Rappelez-vous la claque que j'avais eue. Là, on m'a dit, c'est un petit peu pareil, sauf que là, au lieu d'être avec une femme, on est avec un groupe de femmes qui décident de se venger elles-mêmes des hommes qui les ont... Voilà, une d'entre elles a été violée, une d'entre elles a été malmenée. Voilà, elles décident de se venger de ces hommes-là et du coup, elles organisent comme ça des trucs pour aller chez ces hommes-là. Et c'est marrant parce que dans ce roman, elle parle de Dirty Weekend. Il y a une des orines qui, justement, est en train de lire Dirty Weekend. Alors, j'ai bien aimé ce roman. J'ai mis quelques post-it. Il y a des phrases assez percutantes. Il y a surtout la mise en place de beaucoup, beaucoup de situations. Voilà, elle a voulu montrer l'autrice toutes ces situations où nous, les femmes, nous sommes malmenées. Par exemple, je me souviens de cette situation où une jeune fille toute seule prend le train et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quand tu es une jeune fille, que tu prends le train toute seule, tu as une certaine appréhension. Et malheureusement, ce qui devait arriver, arriva. Trois gars un peu éméchés entrent dans le wagon et évidemment, ils vont immédiatement s'asseoir à côté d'elle. Donc voilà, ça parle comme ça de scènes assez violentes que l'on vit. Je peux me mettre dedans parce que ça m'arrive aussi. Que l'on vit, nous, les femmes. Et ce n'est pas normal d'avoir cette crainte. Ce n'est pas normal qu'il y ait comme ça cette espèce d'insécurité. Donc ça, voilà, c'était très bien. Après, l'histoire en elle-même, je n'ai pas trouvé ça fou. Pour moi, on est quand même très loin de la répercussion qu'a eu sur moi Dirty Weekend, mais vraiment très loin. Mais ça a fait le job de dénoncer, je vous dis surtout, certaines de ces situations. C'est vachement bien fait. Et je crois que c'est dès le départ avec cette... Voilà, justement, elle raconte la scène où une jeune fille est seule dans un wagon. Le wagon est complètement vide. Un homme arrive où il va s'asseoir à côté d'elle. Voilà. Il est arrivé, il s'est assis, à peine son veston déboutonné, il a écarté les jambes jusqu'à ce qu'elles se serrent contre celles de Mia, classique. Comme si leur couille allait exploser si leur cuisse ne faisait pas un angle de 90 degrés. Voilà, c'est pour vous montrer un peu dans quelle optique on est. Donc voilà, évidemment, ça dénonce des trucs. C'est assez... Voilà, il y a des moments assez percutants comme ça. J'ai bien aimé, je passais un bon moment. Heureusement que c'était court. 140 pages parce que je n'ai pas trouvé l'histoire en elle. Moi, vous savez, il y aura beau avoir le roman avec le message le plus percutant, le plus militant, le plus transcendant, avec des phrases chocs et tout, si derrière, il n'y a pas un minimum d'histoire qui m'embarque, c'est mort. Attention, sauf évidemment les essais ou les témoignages. Mais là, on est quand même dans un roman et je n'ai pas été embarquée plus que ça dans l'histoire. Donc voilà. Ensuite, pour la nuit du hasard numéro 4, celle du mois d'avril, le tirage au sort m'a fait sortir The Girls de Emma Klein. C'est chez 10-18 que je m'étais offert ou qu'on m'avait offert. Je ne sais plus. Donc, j'ai bien aimé ce roman. J'ai vraiment bien aimé. On est... Je pense que l'autrice, elle est partie donc de... Clairement, le nom, le prénom n'est jamais employé. Mais on comprend clairement que l'on va t'être donc avec l'histoire de Charles Manson et notamment la Manson Family. Donc, vous savez, ce gourou comme ça qui avait créé un espèce de groupe hippie. Et je pense que l'autrice, elle est partie donc de cette fameuse vidéo qu'il y a. On peut la voir sur YouTube. Lors du procès, parce que donc, vous savez que des membres de la Manson Family ont assassiné l'actrice Sharon Tett. Là aussi, le nom n'est pas prononcé. Il y a d'ailleurs des changements aussi. Alors que l'actrice, quand elle est morte, elle était enceinte. Là, elle a déjà... La personne qui se fait assassiner ça ici a un fils. Mais clairement, c'est assumé. On est dans l'histoire de la Manson Family. Et l'autrice s'est parlé de cette vidéo où on voit trois de ces jeunes filles qui vont être accusées de ce meurtre, arriver au procès comme ça, toutes guériettes, en chantant. Nous, on adorait Charles Manson. Il avait raison et tout. Alors que nous, on sait le massacre qui avait été perpétué dans la maison. C'était la femme de Wolanski. Non, pas Wolanski. Merde, j'ai un trou. Comment il s'appelait sa femme ? Son mari. Polanski. Voilà. Roman Polanski. Voilà, ils avaient tué sa femme, deux de ses amis et le gardien de la maison. Il me semble qu'il y avait eu un quadruple meurtre. Elles arrivent comme ça, en chantant, toutes guillerelles, la fleur à la bouche. Et je pense que l'autrice a dit, mais comment ces jeunes filles de 16, 17 ans qui ont commis ce massacre peuvent arriver comme ça ? Et tiens, si on cherchait à en savoir un peu plus, ces jeunes filles, comment elles sont rentrées dans ce groupe et comment on en est arrivé là ? Et du coup, elle va créer un personnage qui s'appelle Evie. Evie, quand le roman commence, elle n'a que 14 ans. C'est très compliqué. Donc, c'est en Californie, à la fin des années 60, sa maman l'élève toute seule. Donc, c'est déjà compliqué. Etats-Unis, années 60, monoparentale, c'est compliqué pour sa mère et c'est compliqué aussi pour Evie. Mais un jour, dans le parc, elle va justement voir passer deux jeunes filles comme ça qui vont immédiatement la fasciner par leur beauté, leur côté très ingénu. Et nous, on le sait déjà que ces deux jeunes filles appartiennent au groupe de la Manson Family. Et peu à peu, Evie va tomber en pamoison devant ces jeunes filles qui vont devenir un modèle pour elles. Et peu à peu, Evie va rentrer dans le groupe de la Manson Family. Et du coup, on va suivre tout ça. Et j'ai trouvé ça passionnant. Alors, j'ai trouvé ça déjà super judicieux que l'autrice n'ait absolument jamais repris à aucun moment le nom de Manson, etc. Comme ça, elle a eu toute liberté pour fictionnaliser son récit. Parce que le personnage d'Evie, peut-être qu'il n'existe pas. C'est elle qui l'a créé pour s'introduire comme ça dans l'histoire. Elle a changé aussi, je vous dis, la nuit du meurtre. Là, le personnage de Charentette n'est pas enceinte, mais elle a déjà un enfant. Mais le massacre est tout aussi ignoble. Ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant de montrer. Je pense que c'est ça, le message du roman. Comment, pendant ces années hippies, tous ces groupes hippies qui prônaient une espèce de liberté totale, comment le fait d'être comme ça dans une espèce d'euphorie très naïve peut monter à faire des choses pas du tout naïves et complètement atroces. Comment le fait de... Ouais, cette naïveté peut complètement te voiler la face, en fait, des réalités. Et comme quoi, le fait d'être comme ça très incrédule peut parfois mener à du mal. C'était hyper intéressant. J'ai adoré. J'ai vraiment passé un très, très bon moment. J'avais peur de la plume, mais finalement, ça a été très accessible. Une plume très fluide. Et on est à fond derrière la petite Evie. On a envie de lui dire, non, n'y va pas, arrête. Non, ne suis pas, c'est personne. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai passé un très, très bon moment. Moi, évidemment, je n'ai pas pu me détacher de l'histoire de Manson. D'ailleurs, je suis allée revoir deux, trois vidéos qui reparlaient du... Justement, cette vidéo choc. Vous tapez, jeune fille, chantant, procès, Charles Manson sur YouTube. Vous allez tomber dessus. C'est assez... C'est marquant, ces images-là. Après, j'ai regardé. Je ne me rappelais plus non plus les peines qu'il y avait eues, etc. Donc, voilà. Je récite passionnant avec un message clair et net de la part de l'autrice. Je répète, elle n'a pas du tout voulu... Ne lisez pas ce roman si vous voulez lire une biographie de Charles Manson. Attention, on en parle très peu. Évidemment, elle parle de la nuit du massacre. Mais on en parle très peu. On le croise, lui, de temps en temps. Elle a voulu aussi montrer comment un homme qui était très moche... À la base, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos, mais Charles Manson, il n'était pas très, très beau. Mais comment cet homme, qui était, c'est triste à dire, mais très intelligent, a su comme ça avoir un charisme de malade et avoir une emprise totale. Il avait une emprise, mais totale pour ces jeunes filles qui se battaient. C'est ça le pire qu'il y a avec Charles Manson. C'est qu'il n'a jamais eu besoin de violer ces jeunes femmes. Elles se battaient pour aller coucher avec lui alors qu'elles avaient 15, 16, 17 ans. Voilà, c'est aussi un très beau roman sur l'emprise et comment un homme arrive à tenir en main, comme ça, un groupe de 40, 50 jeunes gens sous sa main. Alors qu'il y a des périodes où ils crevaient de faim. Ils devaient voler pour amener de la bouffe et tout dans le camp. Voilà, c'était assez atroce, la vie qu'elles avaient là-bas. Il n'y avait pas d'hygiène. Il y avait s'accoucher à droite, à gauche. Voilà, c'était atroce, mais lui, il était là. Il menait tout ça d'une main de maître. Et le point d'orgue du truc, il a forcé ses membres à aller faire ce massacre. Vous verrez pourquoi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Je relirai cette autrice vraiment. Et ensuite, là, tout est plus ou moins dans le titre. J'ai lu donc Féminicide, pardon, que je m'étais achetée au Quai du Polar. On a rencontré l'auteur suédois avec les copines. Oui, voilà, je disais tout est dans le titre, même si pour moi, le titre est un peu problématique. Parce que certes, on parle de féminicide, mais on ne parle pas tant de ça que de femmes. Voilà, on ne parle pas forcément des femmes. On va plus parler de ceux qui commettent ces horreurs-là. Et notamment, on va parler du fameux groupe des incels, même si à mon gros, on n'en a pas beaucoup parlé dans ce roman. Voilà, on en a beaucoup parlé en live parce que c'était une LC avec les copines. On est plus ou moins d'accord tous ensemble pour dire que c'est un très bon thriller. Ça remplit vraiment le job d'un très bon roman policier à enquête. Puisque le roman commence, donc on est à Stockholm, il y a plusieurs trucs. Il y a d'abord une jeune femme qui va être retrouvée assassinée dans son appartement. Tout accuse son ex-petite amie. Et on va suivre une autre femme, pareil, victime d'une agression sexuelle. Bref, l'enquête va mener l'enquêtrice Vanessa à découvrir l'existence de ce réseau d'hommes. Les incels, les fameux célibataires involontaires qui rejettent la faute de leur célibat sur les femmes, évidemment. Mais c'est un groupe qui commence sous forme en plus d'anonymat, sous couvert d'anonymat de l'internet, apprend de plus en plus d'importance et de devenir de plus en plus violent. Ouais, c'est un très bon thriller, une bonne enquête. Il y a la bonne alternance enquête, action, réflexion. C'était vraiment pas mal. Je regrette juste qu'on n'ait pas assez parlé des incels. J'ai trouvé la fin un peu rocambolesque. Voilà, tout est fait pour nous amener à une dernière scène un peu... J'ai trouvé un peu rocambolesque. J'ai trouvé qu'il y avait trop de personnages dans ce récit. Beaucoup trop. Et surtout, ce qui m'a un peu gênée dans ce roman, c'est qu'on va être dans une accumulation de petites scènes où je pense que l'auteur a voulu trop en faire. L'auteur a voulu faire un énorme panorama de... Alors, c'est sympa à la base, de tout ce que subissent les femmes au quotidien. Mais il y en a trop. Voilà, trop de personnages, trop de scénettes. Certaines se regroupent, heureusement. Mais voilà, je suis quand même restée sur ce sentiment de trop. Voilà, trop de personnages. Il a voulu trop en faire. Il y avait de quoi faire de romans, franchement, avec cette histoire. Je vous dis pour un final que j'ai trouvé un peu... Ouais, un peu trop rocambolesque. Mais le tout était quand même assez palpitant, très entraînant. Il y a... On est très, très rapidement dans l'histoire. Si vous voulez vraiment un thriller policier, pour le coup, qui bouge pas mal. Ou ça va vite, on est vite dedans. C'est entraînant. Il y a le côté page-turner qui se met aussi rapidement. Allez-y. Après, si c'est pour le côté militant, engagé, c'est moins probant. Voilà, c'est moins probant. Mais bon, ça a le mérite de remettre en avant tout ce qui se passe quotidiennement pour les femmes. En plus, face à un groupe tel que les incels. Pour ça, évidemment, c'est resté hyper intéressant. On peut pas reprocher un thriller de vouloir mettre ça en avant du côté de la Suède. Donc voilà, très bon moment de thriller, de lecture avec ce policier, thriller policier. Qui fait vraiment bien le job. Alors attention, si j'ai bien compris, on est plus ou moins dans un tome 3. On l'a su après avec les copines. Ça se ressent, effectivement. Il y a des trucs par rapport au perso. J'avais pas compris. Maintenant, ah ouais, d'accord, ok. On le ressent un petit peu. Mais en France, c'est le seul qui a été traduit pour l'instant. Je sais pas si j'ai dit. C'était chez Nouveau Monde, édition. Donc voilà, j'ai continué mes pérégrinations dans le monde du féminisme. Et je suis allée lire Furise de Megan Ginette. C'est une américaine. C'est aux éditions Les Arènes et Kinox. Bon, ben voilà, je pense que les post-its parlent d'eux-mêmes. Alors, les post-its parlent d'eux-mêmes, oui. Mais vous voyez où sont positionnés les post-its. Donc je pense que vous allez très rapidement comprendre mon avis. J'ai surkiffé... Attention, vous l'attendez la phrase. J'ai surkiffé toute la première moitié de ce roman. Vraiment, j'ai adoré. Donc dans ce roman, on est tout simplement avec deux femmes. Sophie et Nora. Oui, je m'en rappellerai bien. Sophie, elle est barman dans un bar. On est en Virginie, pas loin de Richemonde, la ville de Cascarpeta de Patricia Cornwell. Elle travaille dans un bar, derrière le bar. C'est elle qui fait les cocktails. D'ailleurs, on l'apprend, l'autrice elle-même, elle était barman. Et à travers Sophie, on voit tout ce que peut subir une femme qui travaille dans un bar. Pareil, toutes les violences misogynes, masculines, qu'elle subit tous les jours au quotidien. jusqu'à la mener à bout, puisqu'elle va prendre cette décision radicale. Ce n'est pas un spoil, on le sait très rapidement qu'elle va donc commencer à éliminer purement, radicalement, ces hommes qui commettent ces actes-là. Et à côté de ça, on suit donc Nora, qui est une jeune flic métissée, noire américaine. Son père était noir américain, sa maman était blanche américaine. Ça a du sens, je me permets d'en parler parce que ça a assez d'importance dans le récit. Et Nora va faire partie du groupe de flics qui va découvrir le premier corps de cet homme torturé et tué. On lui a arraché les coucouniettes, on lui a arraché la langue. Voilà, deux corps, trois corps et la police se trouve quand même bizarre. Bizarre, d'habitude, c'est les femmes. C'est plutôt les femmes qui sont victimes comme ça de tueurs en série. Qu'est-ce que c'est que ce truc ou ce sont des hommes ? Et donc, on suit Nora, j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur monumental pour le personnage de Nora. Cette flic qui a, malheureusement, j'allais dire le don, mais moi j'ai plutôt envie de dire la malédiction, de voir les fantômes et notamment, elle voit le fantôme, ou plutôt le corps fantomatique, justement, de femmes qui ont subi des féminicides. Et il y a cette scène hallucinante, presque dans l'intro, où c'est la nuit. Nora, elle doit aller aux toilettes. Pour ça, elle doit traverser un grand couloir de chez elle. Elle n'allume pas la lumière parce qu'il y a son mari qui dort. Et pendant toute la traversée de ce couloir pour aller aux toilettes, elle va tomber sur le corps, donc la vision du corps de cette femme qui a subi des violences conjugales, de cette petite fille qui a subi les violences de son père. Donc voilà, en pleine nuit pour aller aux toilettes. J'ai adoré le personnage de Nora, vraiment. J'ai beaucoup aimé ce roman où on est finalement, là aussi, on comprend rapidement le message de l'autrice, c'est face à ce monde où on est perpétuellement devant quotidiennement la violence des hommes, comment peuvent réagir les femmes ? Il y a deux manières. C'est tout simplement deux manières. La manière radicale de Sophie ou la manière de Nora qui choisit la loi, le devoir et le droit pour essayer d'éradiquer ça. Quelle est la bonne méthode ? Celle de Sophie ou celle de Nora ? C'était très intéressant. C'était évidemment très intéressant. Moi, le problème, c'est que j'ai trouvé le personnage de Sophie très radical, presque psychopathe. Ça m'a un peu gênée et surtout, il y a des moments que j'ai trouvés très lourds dans l'écriture. Et l'autrice s'est fait un point d'honneur de nous faire un espèce d'abécédaire de tous les cocktails qui existent. On le sent qu'elle a été barman, que c'est un métier qui l'a passionné. Donc je suis incollable pour vous faire n'importe quel cocktail qui existe. Bon, tout est là. Je ne vais pas mentir, il y a des moments assez longs, surtout à partir de la deuxième moitié où on a compris. Il y a le personnage de Sophie et Nora, il y a un premier corps, un deuxième corps. Allez, on a compris. Il y a eu un petit coup de mou. Le roman est quand même long. Je crois qu'il fait presque 500 pages. 460. Il y avait pour moi 150 pages assez longues au milieu. Voilà, parce que vous l'aurez compris, à un moment donné, Sophie et Nora vont se rencontrer, vont devenir même amis. Mais bon, nous, on a les dessous du truc, donc on a envie que ça avance un peu plus vite. La fin, clairement, on la voit un peu arriver, mais ça reste quand même hyper intéressante. Ce n'était pas transcendant, la fin. Attention, vous n'attendez pas une fin transcendante. Ce n'était pas l'objectif de l'autrice. Mais voilà, il y a des phrases éminemment impactantes aussi. J'en ai noté quelques-unes. Je ne sais pas laquelle vous lire. C'était aussi très impactant. Oui, c'est vrai, elle aurait pu le faire. Elle a un truc à faire dans le bar qu'un homme devait faire, mais elle n'a pas envie de le faire. Lever une caisse de bière ou je ne sais pas quoi, c'était à son pote du bar de le faire. Elle, elle n'a pas envie de le faire. Et donc, elle dit, Sophie, il fut un temps dans ma vie où je l'aurais peut-être fait. Une tâche facile. Allez, ça va prendre deux minutes au plus. Comme de ramasser la chaussette que votre mari a laissée par terre dans la chambre, celle sur laquelle il marche sans lui accorder un regard. Ou aussi de relever la cuvette des chiottes parce qu'il a encore oublié de le faire. « Je suis fatiguée d'être responsable pour les hommes ». Voilà, c'est ce genre de phrase impactante qu'il y a. Il n'empêche que je n'ai encore jamais vu un homme tué simplement pour avoir dit non. Les larmes des femmes continueront à remplir les océans. Voilà, il y a vraiment de jolies phrases comme ça, très impactantes dans le récit. Voilà, je ne vais pas toutes vous les dire, mais c'était donc ça, le pouvoir. Voilà ce qu'on ressentait à tenir le monde dans son point. Voilà ce qu'on ressentait à être un homme. Voilà, plein de petites phrases. Shadow, si tu pouvais éviter de ronfler, merci. Donc voilà, des phrases très impactantes. C'est les post-its, de toute façon, qui avaient de l'impact au début. Mais au fur et à mesure de l'histoire qui traîne un peu en longueur, ça a été moins impactant. Donc après, il n'y a plus de post-it. Mais clairement, j'ai passé un excellent moment avec ce roman. Je rappelle juste, attention, le côté barman est très présent. Il y a beaucoup, beaucoup de scènes dans le bar. Mais j'ai adoré les deux personnages. Sophie est vraiment coup de cœur pour Nora. Gros coup de cœur pour Nora. Ensuite, une lecture terminée hier soir, dans l'écho lointain de nos voix, de Brandon Hobson. Je regarde le temps. Oui, ça fait déjà 45 minutes. Donc je vais en parler rapidement parce que ça a été aussi une lecture bien, mais que je pense ne me restera pas forcément en tête très longtemps. On va être dans la thématique des autochtones américains, notamment du peuple Cherokee, puisqu'on est donc dans une famille descendant de ce peuple, les parents et leurs trois enfants. Il y a la grande sœur Sonia qui a 17 ans, le jeune Ray Ray qui a 15 ans et le jeune Edgar qui, au début du roman, il a 7-8 ans, malheureusement, le jeune Ray Ray, donc celui de 15 ans qui, en plus, était plutôt fort à l'école, etc., il va être victime d'une bavure policière et il va être assassiné par un flic blanc, évidemment. Et nous, le roman commence 15 ans plus tard. On suit tous les effets collatéraux qu'a eu ce meurtre sur notamment la maman de la famille, sur la sœur et surtout le petit frère qui est tombé dans la drogue alors que le papa, lui, est tombé dans l'Alzheimer. Et c'est compliqué à recoller les morceaux. Mais voilà que les services sociaux proposent à la maman de recueillir le jeune Wyatt qui est lui aussi un gamin issu du peuple Cherokee. Il a 12 ans, le papa n'est pas là, la maman s'est barrée, la grand-mère est malade. Et donc, pendant quelques jours, on demande à Marie, la maman, de s'occuper de lui. Et évidemment, le retour de ce garçon de 12 ans va rappeler leur jeune gamin à eux de 15 ans qui est mort 15 ans plus tôt. Donc voilà, j'ai bien aimé ce roman qui parle bien de tous les effets collatéraux qu'a eu le massacre de ce peuple indien. Voilà, les Cherokee, ils en ont chié, comme tous les peuples américains, de comment on les a sortis de leurs réserves naturelles pour les parquer dans des parcs où ça a été très compliqué, même s'ils ont réussi à reformer des petites communautés. C'était évidemment plus comme avant. Et aussi, les dommages collatéraux qu'a eu ce meurtre du jeune Réré. Donc voilà, c'était intéressant. Après, j'ai trouvé le texte assez décousu. Autant il y avait des moments impactants, autant il y avait des moments très très longs. C'est très, voilà, il est beaucoup question d'esprit, de la nature, les oiseaux, les... Voilà, c'est le peuple indien, comme ça. Mais ça m'a... Ouais, je vous avoue qu'il y a des moments, je les ai lus un peu en diagonale. Il y a même certains moments que je n'ai pas dû forcément tout comprendre. Mais il y a des chouettes flashbacks où on suit justement un jeune garçon au temps du... Où les colons blancs ont commencé à attaquer des peuples indiens. C'était... Ouais, c'était quand même très intéressant. Voilà, Brandon Hobson, il est lui-même un descendant du peuple Cherokee. Donc je pense qu'à travers ce roman, il a voulu continuer à rappeler ce qu'avaient subi tous les peuples indiens en Amérique. Il a raison. Il y a d'ailleurs cette phrase où, je ne sais plus si je l'ai notée... Non, où il dit, je me dois d'en parler parce qu'on n'en parle pas du tout dans les cours d'histoire américaine. On n'en parle pas du tout. Donc voilà, je pense que c'est plus un hommage d'un auteur à son peuple. Donc comme peut-être dans certains hommages, on accentue sur l'hommage, on accentue moins sur l'histoire. Voilà, l'histoire ne m'a pas embarquée plus que ça. Il y a un petit twist intéressant. Enfin, un twist, ce n'est pas forcément un twist, c'est une révélation sur une identité, on va dire, qui m'a bien plu. Voilà, c'était bien, mais je n'en garderai pas non plus un souvenir hyper intérissable. Je vais donc terminer ce roman avec trois excellentes lectures. Mais avant de vous parler de ces trois excellentes lectures, je vais vous parler d'un énorme flop. Je ne vais pas y rester longtemps parce que je n'ai pas forcément envie de te remettre en avant. Donc c'est le nouveau Karim Gable et chaque fois mourir un peu chez le Récamier Noir que je n'ai pas du tout aimé. Alors épargnez-moi, s'il vous plaît, les commentaires du Messev. Qu'est-ce que tu nous fais chier ? On le sait que tu n'aimes pas cette autrice. Pourquoi tu continues à la lire ? Bon, j'estime que j'ai encore quand même le droit, malgré tout ça, de choisir mes lectures. Oui, vous avez raison, je sais que pour le coup j'ai été vraiment très con parce que je le sais que cette autrice, entre moi et cette autrice, ça ne le fait plus, effectivement. Mais voilà, j'ai quand même encore, merci, le droit de choisir mes lectures. D'ailleurs, je ne vous ferai pas le coup, malgré que j'ai détesté celui-là, de vous dire je ne la lirai plus. Je vais arrêter de dire ça parce que, oui, là, j'ai envie de vous dire je ne la lirai plus. On ne sait pas dans un an. Moi-même, honnêtement, ça fait 30 ans que je lis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça fait 30 ans que je lis, je ne sais pas comment je choisis mes lectures. Je ne sais pas pourquoi je suis allée vers celui-là, une chronique positive, je ne sais pas. Donc, on ne cherche pas à comprendre. On évite donc les commentaires du « tu nous fais chier à la lire alors que tout ça pour la descendre alors qu'on sait que tu ne l'aimes pas ». Non, c'est faux. Voilà, j'avais envie de la lire, donc je me permets encore d'avoir le droit de lire ce que je veux. Mais voilà, en restant tout objectif, en oubliant la limite, l'autrice, en restant sur ce bouquin, je n'ai pas aimé la proposition. Ce roman, je suis désolée, c'est 400 pages du catalogue 3 Suisses de tous les conflits qu'il y a dans le monde. à travers le personnage de Grégory, qui est un infirmier qui travaille pour la Croix-Rouge et qui va nous faire un tour de tous les conflits. Puisque le roman commence en 95. En 92, on commence au Kenya, on va partir en Afghanistan, il va aller au Rwanda, il va aller en Serbie, il va aller dans la bande de Gaza, il va aller au Congo. Il va aller, voilà. Ce roman, c'est 20 ans d'un infirmier de la Croix-Rouge qui va faire le tour de ces conflits. Alors oui, on va me dire, ben oui, mais c'est bien justement, c'était pour montrer les effets. Bon, on se doute, le gars au bout de 20 ans qui va dans ces conflits-là, on se doute qu'il n'a pas la fleur à la bouche et qu'il en prend plein la gueule. On le sait, voilà. Ce qui m'a profondément gênée dans ce roman, c'est que Karen Gable va profiter de nous faire un panorama de tous ces conflits pour nous balancer ces fameuses scènes très violentes, très gloques dans la tête. Et autant quand c'est romancé, ça peut moins me gêner, autant là, faire ce genre de scène dans des vrais conflits, ça m'a gênée. Mais voilà, donc dans ce roman, vous avez 23 amputations, 12 viols, 3 scènes de pédophilie, 4 scènes de torture, une pédophilie sur une gamine de 15 ans, de 15 mois, une gamine projetée d'une fenêtre, une torture dans une cave, un viol, voilà. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est ça, Karen Gable, oui, mais je répète, là, ce qui m'a gênée, c'est de le faire sous couvert de vrais conflits qui ont existé et ça, non. Et honnêtement, est-ce qu'on a envie de lire un roman où pendant 400 pages, t'as l'impression d'être dans le vieux JT de PPDA où on nous montrait comme ça les images du Rwanda, les images de Gaza ? Là, on est pour moi, vous voyez, on critique souvent les copines qui lisent de la dark romance. Je pense qu'on va pouvoir commencer à nous critiquer, de vous la lire du dark thriller. Là, on est dans du dark thriller et moi, c'est pas ce que je recherche. Alors, attention, je n'incrimine personne, loin de moi l'idée de dire ne lisez pas ça, pas du tout, vous m'entendrez jamais. Jamais ici sur cette chaîne, vous m'entendrez dire ne l'achetez pas, ne la lisez pas, pas du tout. J'ai des copines, de très très bonnes copines qui sont fans absolus de Karen Gable. Je sais qu'on restera copines parce que je sais que là, elles sont en train de se dire mais Sef, j'en ai rien à foutre de ton avis. Moi, j'adore cette autrice, je la continuerai à lire et elles auront clairement raison. Évidemment, il faut s'en foutre, de mon avis, vous la kiffez, lisez-la. Juste moi, c'est moi, je ne veux pas lire du dark thriller. Voilà, j'allais vous le dire, je ne la lirai plus. Je vais fermer ma gueule parce que le prochain, dans un an, je vais peut-être la relire. Donc ça, je vais arrêter. Mais voilà, je voulais juste vous dire que moi, je n'ai pas aimé ce truc, ce message. Encore une fois, très putassé, je suis désolée. Et il y a un ami à moi dans un live, je pense, a réussi à mettre les mots sur peut-être ce que je pense de cette autrice. Je trouve que c'est une autrice, ça pêche un peu niveau plume. Et du coup, comme elle n'arrive pas à créer d'ambiance avec sa plume, elle le fait sous couvert de scènes trashes et violentes. Voilà, elle utilise ça pour ça. Ça peut passer parfois quand c'est vraiment dans de la grosse fiction, de la grosse roman. Là, le faire, je vous dis, sous couvert de tous ces conflits-là, ça m'a profondément gênée. Donc voilà, je sais qu'il y a le tome 2 qui sort en automne. Je pense que je ne le lirai pas parce que la fin, en plus, n'a rien rattrapé pour moi. Donc voilà. Allez, on va finir ce bilan sous une note un peu plus positive. J'ai lu le nouveau Cyril Carrère, La colère d'Izanagi chez De Noël. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça sera mon préféré de l'auteur pour l'instant. On est donc dans le Tokyo moderne de nos jours. Alors là, j'étais un peu fébrile. N'y voyez pas de mal. Ça reste aussi mon truc à moi. Je suis toujours un peu fébrile de partir dans des romans qui se situent en Asie. Je ne sais pas pourquoi. Ne m'en veuillez pas vraiment. Ce n'est pas une culture qui me... Mais ça vient. Petit à petit, ça vient. Je commence un peu à m'ouvrir. C'est juste par méconnaissance. C'est juste par ignorance bête de cette culture que j'en ai un petit peu peur d'aller là-bas. Mais ça commence à venir. Sous couvert d'ailleurs de ce genre de lecture-là. D'ailleurs, je trouve que l'auteur nous intègre très bien dans cette culture japonaise. Il y a le bon équilibre entre... Allez, je vous amène dans le Tokyo moderne. Je ne vais pas non plus vous saouler avec toutes les us et coutumes de là-bas. Juste vous montrer comment ça se passe dans le Japon moderne. Pour ça, il a superbement bien fait. Le roman commence. Il y a un incendie dans un énorme immeuble japonais à Tokyo. On va donc suivre le flic prodige Hayato qui va devoir conjuguer avec sa nouvelle coéquipière Noemi. Noemi qui est métisse, son papa français, maman japonaise. Je crois que c'était ça ou l'inverse. Et donc, on va les suivre, enquêter sur cet incendie. Et à côté de ça, on suit un groupe d'étudiants dans une fac d'art qui vont être pris dans le piège d'un site de dark web qui va les obliger à faire des trucs, etc. Donc, on suit tout ça en commun. J'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que l'auteur, il a vachement upgradé dans la façon d'amener ses personnages, de raconter l'histoire. Il y a un... On va en revenir. Est-ce que c'est spoilant ou pas ? Non, ce n'est pas spoilant. Là, il y a un putain de twist. Waouh ! Waouh ! C'est la deuxième fois dans mon parcours de lectrice que je rencontre ce genre de twist. Je ne vais évidemment pas vous dire pourquoi, quel était l'autre roman, etc. Mais waouh ! Qu'est-ce que ça fonctionne bien ! Qu'est-ce que... Je n'avais qu'une envie, c'était relire le roman en sachant que... J'étais vraiment... En plus, je vous jure, j'ai vraiment été à deux doigts de le relire en sachant que... C'était génial. C'était superbement bien fait. Qu'est-ce que c'est intelligent. Il faut être fort quand même en tant qu'auteur. Il faut vraiment être intelligent pour arriver à faire une telle construction. pour te bazarder le truc en plein gun. Et waouh ! En plus, il y a un jeu sur une page. C'est-à-dire que quand tu es en train de lire la page de gauche, tu vois le mot en gras arriver sur la page de droite. Et c'est ce mot qui te fait faire le twist. Et j'étais là et je me disais... Attendez, j'ai bien compris. Qu'est-ce qui va arriver ? Mais oui ! Et waouh ! J'ai parlé à mon livre. J'ai parlé à Cyril. J'espère que tu m'as entendu de là-bas, du Japon, te parler, Cyril. Ouais, je t'ai parlé. Un culé ! Foiré ! Comment tu m'as eu ? Oui, je parle comme ça aux auteurs. Non, non, c'était vraiment phénoménal, cette révélation. J'ai adoré. Et puis au-delà de ça, voilà, des thématiques super intéressantes, je vous dis, sur le Japon moderne. Tout ce qu'il y a de bien, mais aussi de pas top, notamment dans les inégalités, hommes-femmes, par exemple. La différence entre les classes aussi est très, très probante au Japon. C'est très compliqué. Et des belles thématiques de la famille, des frères et sœurs, de mère-fils, etc. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande très fortement. Si, comme moi, vous êtes un peu frébrile de savoir... En plus, la couve, voilà, on comprend direct. Si vous êtes un peu fébrile pour partir au Japon, je ne vais rien comprendre, machin... Non, 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 non. Je vous le dis, c'est vachement bien fait. Il nous amène juste là où il faut pour nous faire découvrir le Tokyo moderne. C'est vachement bien foutu. Franchement, pour ça, n'ayez pas peur. Faites-moi confiance. Ce n'est pas de lourdingue. Voilà, ce n'est pas de lourdingue. Et c'était passionnant. Et voilà, j'ai passé un excellent moment. Ensuite, allez, plus que deux. Je n'en peux plus, je n'ai plus de voix. Ensuite, ah, ce roman. J'ai lu « Après minuit » de Jillian McAllister chez Sonatine. Je ne sais pas encore si je suis sur un coup de cœur ou pas. Mais en tout cas, je sais que je m'en rappelle parfaitement. Si, j'ai adoré. Putain, il n'y a pas de post-it, c'est marrant. Donc, dans ce roman, on est la veille d'Halloween, le 30 octobre. On est avec un couple et leur fils qui vient d'avoir 18 ans. Il a beau avoir 18 ans, la maman est assez stricte sur les heures de sortie, tout ça. Et justement, là, il devait rentrer à une heure du mat. Or, il est déjà deux heures. La maman, elle est devant la fenêtre. Elle stresse et tout. Et au moment où, enfin, elle voit son fils arriver dans la rue, rentrer chez eux, elle voit son fils assassiner un homme à coup de couteau. Les flics arrivent, machin. La maman qui, en plus, est avocate. L'autrice, d'ailleurs, aussi, est avocate. Non, on va... Je vais te... C'est moi qui vais te prendre. On va faire tout ce qu'il faut pour t'y non-santé et tout. Et là, le fils dit « Non, non, maman, non, 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 c'est moi. J'ai sciemment tué cet homme. Les flics, arrêtez-moi, machin. Je l'ai tué. » On l'embarque au commissariat. Les parents sont effondrés. Ils arrivent quand même, tant bien que mal, à s'endormir. Mais le lendemain, quand la maman se réveille, elle se rend compte qu'on est le 28 octobre. Le 29 octobre. Donc la veille. Qu'est-ce qui se passe, machin ? Quand elle se rendort, le lendemain, on est le 28. Le lendemain après, on est le 27. Et on va comme ça, tous les jours où elle se réveille, descendre comme ça dans les jours, puis les mois, puis, 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 puis. Je vais arrêter d'en dire là, vous verrez. Ah, j'ai bien aimé. Alors, j'ai... C'était dangereux pour moi. Parce que ce roman commence clairement comme un thriller. Le meurtre, la policier, sous couvert de cette espèce de voyage dans le temps, une maman qui mène l'enquête. Elle veut savoir pourquoi son fils de 18 ans a sciemment tué cet homme de 45 ans. Qu'est-ce que c'est ? Il y a des mystères. À côté de ça, on suit un jeune flic qui commence sa vie de flic, etc. Voilà. Vraiment, il y a un côté thriller. Et petit à petit, on va doucement glisser dans un style, dans une histoire qui devient un peu plus contemporaine. Donc, attention, comme le disait Dorothée, attention, attention, danger. Ah ouais, attention, danger. Moi, tu me vends un thriller policier. Tu glisses vers un truc un peu contemporain. Mais putain, c'était vachement bien fait. Parce que vous verrez la tournure que prend ces espèces de voyages dans le temps et surtout la tournure de la thématique assez inattendue vers lequel va l'autrice. Je ne vais évidemment pas pouvoir vous en parler, mais j'ai adoré une thématique qui me tient à cœur, une thématique que j'adore retrouver dans mes thrillers que je n'attendais pas là. J'ai adoré le dernier quart. Coup de cœur, je crois que j'ai un coup de cœur pour le premier et le dernier quart. Il y a un petit coup de mou au milieu. Je pense que c'est normal quand on joue vachement comme ça sur la temporalité. Il y a un côté redondant, évidemment, elle revient à chaque fois. Il y a une redondance un peu lourde vers le milieu. Je dirais qu'il y a 60-70 pages où on a envie que le schmilbik avance un peu. Mais globalement, j'ai adoré. Oui, j'ai vraiment adoré le pourquoi du comment. Alors, j'avais lu un roman comme quoi la révélation m'était sur le cul. Moi, elle ne m'a pas mis sur le cul. Ce n'est pas le... On en parlait tout à l'heure. Ce n'est pas le truc principal ici, le twist. Ce n'est pas du tout ça. Je trouve que le principal dans ce roman, c'est voir le cheminement que prend l'histoire et vers où, petit à petit, sans t'en rendre compte, l'autrice t'amène pour cette thématique finale incroyable que je n'ai pas vue venir. Et voilà, j'ai vraiment refermé le bouquin en me disant « Ah putain, tu m'as blousée là ! » « Ouais, tu m'as eu ! » Attention, on a frôlé l'arnaque parce que moi, tu me vends un thriller et tu glisses un peu vers quelque chose d'un peu plus... Alors, attention, quand je dis contemporain, ce n'est pas contemporain blanc. Vraiment, ça reste du contemporain noir, mais vraiment. Mais ouais, chapeau ! Chapeau, tu m'as blousée, ça l'a fait. J'ai vraiment fermé en me disant « Ah putain, c'était vraiment... » Là, pour le coup, c'était vraiment original. Déjà, cette histoire de « Tu te réveilles chaque matin, tu as un jour en moins. » Déjà, il faut le faire et puis jusqu'où ça va t'amener ? Et puis voilà comment, grosso modo, c'est comment des choses qui ont lieu dans ta vie il y a 20 ans peuvent avoir des répercussions aujourd'hui. C'est fascinant, cette thématique-là. C'est fascinant. Ce n'est pas la thématique centrale du truc, je ne vous ai pas spoilé. Mais c'est ça, on le comprend, le jeu temporel, comment des choses faites la veille auront un impact sur le lendemain. Voilà, c'est tout ce truc-là. C'était fascinant. J'ai adoré, je vous le conseille. Il y a juste ce petit coup de mou, je vous le dis au milieu, essayez peut-être de tenir, mais je vous le conseille vraiment, ne serait-ce que pour son originalité. Je n'en irai jamais deux comme ça, jamais. Donc voilà, je vous le conseille. Et on va terminer sur un petit coup de cœur. Elle a parlé à son livre, elle a gueulé après l'autrice. Oui, oui, oui. J'ai parlé à Freda. Donc, coup de cœur. Mais Chano, s'il te plaît, arrête de ronfler. Ben oui, ben oui, quand même, dis. J'ai lu et surkiffé donc la psy de Freda McFadden, toujours chez City Édition. Freda McFadden, vous le savez, c'est la femme de ménage, la claquasse de la laine dernière. C'est aussi femme de ménage 2 que j'ai beaucoup, beaucoup moins aimé, pas du tout aimé. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous faire, machin ? Et voilà. Donc, Freda McFadden a décidé de nous faire tous les corps de métier dans ces thrillers après femme de ménage, après, elle est en train d'écrire The Teacher. Donc, après femme de ménage, après la prof, voici la psy. La prochaine, c'est la dentiste. Non. Ah ! Jouissance. Demi-molle, demi-molle de la lectrice de thriller qui ne rêve que de ça, qui ne rêve que de ce putain de twist, cette putain de révélation qui te met le cul par terre parce que là, par contre, pour le coup, je défie quiconque de deviner. Ah ! Putain, qu'elle m'a blousée. Ah ! Le pied ! La larmounette, je l'ai lue en live, évidemment, en read with me. Les copains m'ont vue, j'avais... Il est triste, ton livre ? Non, non, c'est une larmounette de jouissance, de ce plaisir de la grosse lectrice de thriller et qui ne demande que ça, d'avoir le... What ? Depuis le début, c'était ça ? What ? Attends, je relis, je veux comprendre. On dit, mais quoi ? Oui, c'était moi, ça. Donc, voilà. J'ai adoré. Alors, à côté de ça, oui, la plume, elle n'est pas transcendante, c'est la plume de thriller grand public. Oui, il n'y a pas forcément l'énorme densité dans les dialogues, dans les personnages. On s'en fout. On s'en fout parce que ce qu'elle arrive à nous faire sur le final, c'est tellement phénoménal que, voilà, coup de cœur, je suis obligée, moi, ça fonctionne. Donc, dans ce roman, on est avec un couple qui décide d'acheter une maison et ils vont visiter donc la maison. Elles ont rendez-vous avec leur agent immobilier dans cette maison qui appartenait à une psy, une psy qui a disparu depuis cinq ans. Du coup, sa maison est à vendre. L'agent immobilier leur donne rendez-vous. Malheureusement, ce jour-là, il y a une énorme tempête de neige. Le couple arrive tant bien que mal à la maison sauf que l'agent immobilier n'arrive jamais et eux, ils sont bloqués dans cette maison. Heureusement, il y a un peu de bouffe. D'ailleurs, ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'il y a de la bouffe non périmée dans le frigo. Bon, bref, ils restent là. Quelques nuits, ils vont bouffer et donc, la femme du couple, Tricia, Tricia, elle va trouver dans un endroit caché de la maison tous les enregistrements que notre psy, Adrienne, Adrienne, c'est ça, avait fait avec ses patients et du coup, on va avoir comme ça des flashbacks sur les entretiens qu'avait la psy avec ses patients et surtout, il y a une troisième temporalité. J'ai trouvé ça déjà aussi génial. Donc, on a notre couple, Tricia et Tanne, bloqués dans la maison machin au présent. On a les enregistrements audio du coup qui nous ramènent dans le passé des entretiens qu'a eu la psy avec ses patients où on comprend rapidement qu'elle a un patient très problématique qui va commencer à lui faire du chantage, à s'immiscer dans sa vie. Et on a aussi une troisième temporalité où on découvre Adrienne quelques mois avant sa disparition, les rencontres qu'elle a faites, etc., et la vie qu'elle menait dans cette maison. J'ai adoré ça. Vous le savez, quand il y a une alternance temporelle comme ça, ça crée un rythme de ouf. C'est super entraînant. Alors, je regrette juste les... Allez, il y a 50, 60 premières pages un peu longuettes à s'installer. Voilà, le couple arrive dans la maison, il visite chacune des pièces. Ah, il y a une pièce cachée. Ah, il y a assis, il y a ça. La nuit, quand elle se lève, faire pipi, elle entend des bruits dans l'escalier. Voilà. C'était peut-être pas indispensable, mais bon, voilà, il y a 60, 70 pages comme ça. Mais quand on commence à rentrer dans le truc où elle écoute les cassettes audio ou on en apprend plus sur le passé d'Adrienne, c'est très, très page-turner. Il y a très, très, très longtemps que je n'ai pas bouffé 350 pages d'un roman comme ça. J'ai bouffé les 350 pages en un petit après-midi. ce roman a eu aussi l'énorme point positif de me rassurer, de me dire waouh, merci, je peux encore grave kiffer ce genre de thriller grand public. Parce que moi, oui, je me pose des questions. Quand tu vois que j'ai, par exemple, un coup de cœur pour, je ne sais pas, voilà, par exemple, ce genre de roman qui n'est pas du tout grand public, je me dis, merde, est-ce que je peux encore apprécier comme avant ? Mais oui, oui, là, ça me rassure, oui, je peux encore. Et je répète, ce n'est pas péjoratif quand je dis thriller grand public. J'utilise ce mot pour vous montrer que c'est une plume très accessible. Les personnages, en quelques pages, on sait qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est très premier degré. Il n'y a pas de second degré. Il n'y a pas de... On n'est pas du tout dans du militantisme, quoique, avec Femmes de ménage, on l'était un peu. Là, ça reste très... C'est ça que je dis quand je dis grand public. Eh ben ouais, ça peut encore fonctionner avec moi. Merci, je suis contente. Donc voilà, waouh, c'est vraiment... Ce n'est pas que j'étais dans une petite panne, mais je commençais à tâtonner et ce roman m'a relancé de gueudin. Vraiment, il m'a offert un putain de bon moment lecture thriller avec... J'allais dire ce twist, je dirais même ces twists à la fin des rebondissements. Alors, on flirte légèrement avec l'invraisemblance. Attention, amis auteurs de thriller, n'en faites pas trop des caisses sur... Voilà, ça s'appelle faire une Bernard Minier. Je me rappellerai toujours de... N'éteins pas la lumière de Bernard Minier. Il ne faut pas faire cinq, six twists. Le twist du twist du twist, à un moment donné, tu n'y crois plus. Donc, attention, là, ça flirte, mais ça passe. Ça passe. Avec Freda, ça passe. Vas-y, ça passe. Non, non, franchement, c'était assez exceptionnel. Je m'en suis pris plein la gueule. Ah, mais dans le dernier quart, t'es rookie à la fin de son combat, t'as des bleus partout, je m'en suis pris plein la gueule. Énorme moment de lecture que je vous conseille fortement. Je le mettrai en dessous de Femmes de ménage parce que Femmes de ménage avait ce truc en plus d'avoir un côté très militant avec un message, un positionnement très intéressant qu'il n'y a pas là, mais ce n'est pas grave. C'était absolument d'un cynisme. Ah, Freda, vraiment, elle, c'est fin d'un cynisme monumental, mais on adore. On adore grincer des dents avec elle. Voilà. Gros, gros moment de lecture que je vous conseille. Attention, je rappelle, c'est du thriller grand public. Ne cherchez pas de la densité, une plume de ouf, un second degré, un engagement. Non, 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 mais dans ce genre-là, il est parfait. Il est parfait. Dans la recherche d'un thriller grand public avec une tension qui monte, crescendo et des putains de twists à la fin, il est parfait. Il est parfait. Allez-y. Ma lecture actuelle, tiens, je reviens du coup dans un truc un peu plus engagé. Je suis partie, donc, les éditions Abstraction ont fait le choix de m'envoyer, sans me demander leur nouvelle parution, Brûler l'empreinte de Marina Devane et je ne sais pas. Ce roman m'a attirée et j'ai bien fait parce que j'aime beaucoup. Donc, on va être dans la thématique des addictions. Voilà, donc, c'est un roman policier. On est avec deux sœurs qui sont, voilà, on est un peu dans le miselieu underground du cinéma d'horreur underground parisien et donc, on est avec deux sœurs qui sont toutes les deux tombées dans la coque. Une a décidé de partir dans une clinique pour faire comme ça une cure de désintoxication. L'autre, donc, Myriam, c'est ça, un peu notre personnage central. Elle, non, elle continue, elle s'aligne des rails et des rails de coque toute la journée. Elle bosse dans le milieu du cinéma d'horreur parisien et un matin, elle arrive chez elle. Ça fait 5-6 jours qu'elle n'a plus de nouvelles donc de sa sœur qui est sortie de la clinique de désintox. Ça fait 6 jours qu'elle n'a plus de nouvelles et quand elle rentre ce soir-là, elle reçoit une vidéo où elle voit sa sœur enchaînée, enfermée dans une cave et on la force toutes les heures à prendre une ligne de coque en sachant qu'elle sort d'un truc de désintox. Myriam Affolet va appeler les flics et la flic qui va s'occuper de cette enquête c'est Rachel. Rachel qui elle aussi a ses propres démons qui elle aussi vit dans l'addiction puisqu'elle est alcoolique avec tout ce qu'elle a vu en tant que flic. Il y a des moments... Attention, je commence à sortir un peu les warnings. c'est assez trash. De toute façon, la maison d'édition abstraction est une maison d'édition un peu underground. Je n'arrive pas avec ce mot. Underground. C'est assez trash. Rachel nous explique les scènes auxquelles elle a eu le droit avec certains enfants dans son métier de flic qui explique peut-être son addiction à l'alcoolisme. C'est hyper intéressant. Vous le savez, cette thématique des addictions me plaît, moi-même étant une addiction. Moi, je suis hyper phage. l'addiction à la bouffe. Donc, ça m'intéresse fortement. Et là, en plus, on est dans l'addiction des femmes. Myriam, addiction à la coque. Rachel, addiction à l'alcool. Je trouve ça très intéressant. Voilà. On va voir où nous mène l'histoire. Pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et en sachant que c'est ça qui m'a fait aller vers ce roman, cette autrice, elle a participé. Elle était co-scénariste avec François Ozon, notamment pour Huit femmes. Donc, je pense que c'est une autrice qui met vachement les femmes à l'honneur. Merci. Voilà, merci. Et là, alors, ce n'est pas sympathique de mettre les femmes à l'honneur pour parler des addictions. Mais voilà, les femmes aussi souffrent énormément de ces addictions-là. Waouh, j'aime beaucoup. J'ai très, très hâte. Je vous en parlerai dans un prochain bilan lecture. Voilà, excusez-moi, ce bilan a été très, très long. C'est normal puisque je vous ai parlé de 15 lectures. J'espère avoir fait le job et j'espère surtout, comme d'habitude, vous avoir fait comprendre si j'ai kiffé ou pas ces lectures. Je rappelle, on ne s'énerve pas, ça reste mon humble avis. Ne vous offusquez pas. Moi, c'est tous les jours, tous les jours. encore avant-hier, j'ai vu une chronique où on traite la route de Comac McCarthy comme étant une daube infâme. Moi, c'est tous les jours et je ne m'en offusque pas. C'est bien normal. Chacun, à son avis, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Non, parce que sinon, je ne viendrai pas vous en parler. Mais voilà, ne vous offusquez pas, surtout. C'est à certains de ces livres que j'ai un peu égratignés alors que vous les avez aimés. Moi, mon humble but ici, c'est de vous donner mon petit avis sur ces lectures-là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'en parler si vous avez lu certains de ces romans. Je finirai cette vidéo en vous annonçant que... Alors, on part d'où ? Oui, vous savez, tous les mois, avec les copains sur Twitch, on met en place quelques rendez-vous pour se faire des soirées spéciales. Et les copains m'ont proposé le samedi 11 mai. Donc, le 11 mai, c'est le jour de mon anniversaire. Et pour fêter ça, les copains m'ont dit « Oh, Sèvres, pour le samedi soir, donc 19h minuit sur Twitch, on va faire une soirée pour te rendre hommage pour ton anniversaire. La soirée, lire un slip de Sèvres. » Je ne rappelle pas ce qu'est un slip. Si vous êtes là, vous le savez, c'est une joke avec mes abonnés. Quand un livre m'a transcendée que j'ai adorée, je me retrouve avec un slip sur la tête. Ce qui est absolument tout à fait banal, normal, ça arrive à tout le monde. Et du coup, les copains m'ont dit « Ah non, pour ton anniversaire, allez, on lit un slip. » Mais voilà, il y a des nouveaux qui viennent d'arriver. Et de suite, dans le chat, elle dit « Attends, mais moi, Sèvres, je n'ai pas du tout ta liste de slip en tête. Est-ce que tu peux nous faire une vidéo ? » Donc, vous la voyez arriver de loin, la vidéo que je vais vous faire vendredi. Je vais vendredi vous faire une vidéo, une vidéo qui va, je pense, s'appeler mes 50 slips ultimes ou mes 50, voilà, je vais essayer de répertorier mes 30 années, c'est compliqué, mais au moins, voilà, toutes mes années de lecture, s'il n'y en avait que 50 à retenir pour moi, je viens pour moi, ce serait cela. Et puis, c'est bien aussi de faire le point de temps en temps comme ça. Donc, voilà, vendredi, grosse, grosse lecture où je vous fais un panel comme ça de mes 50 slips ultimes et comme ça, ça permettra aux copains qui veulent participer à la soirée du 11 mai de choisir leur lecture. Après, attention, n'allez pas acheter exprès un bouquin qui se trouverait dans cette liste si vous n'avez pas de slips chez vous. La phrase tendancieuse. Si vous n'avez pas un de ces romans chez vous, tant pis, ce soir-là, vous lisez autre chose. Ce n'est pas très grave. Donc, voilà, je vous remettrai en lien ma chaîne Twitch si vous voulez participer à tous ces... Est-ce que j'ai la photo des rendez-vous ? Attendez, je vais vous la mettre ici. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch où on fait tous ces petits rendez-vous. C'est franchement super de se retrouver comme ça autour d'une thématique, autour des bouquins. Voilà, je vous mets le petit planning, le petit planinge dès demain. Voilà, dès demain, rejoignez-vous nous si vous voulez puisqu'on fait un gros, gros marathon lecture de 14h à 23h avec presque 10 sessions de 45 minutes de lecture. Vous venez avec votre bouquin, vous vous installez dans votre photo, vous me mettez sur un écran, sur votre tablette, votre téléphone, votre télé. Je balance un petit fond d'écran sympathique avec un chrono, une petite ambiance à ASMR sympa. Je mets souvent des vagues, le vent, la pluie. et on lit tous ensemble comme ça et toutes les 45 minutes, on fait un petit check de 5 minutes, on se dit où on en est et on repart. C'est extrêmement sympathique. Le mi-mai, ce sera la cinquième nuit du hasard. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la nuit du hasard si vous voulez y participer. C'est encore temps d'y participer. Vous avez juste à enlever les numéros qui sont déjà sortis. Et donc, la fameuse nuit du 11 mai, lire... J'imagine la personne qui ne comprend rien au slip, elle lit ça. Lire un slip de Sèvres ? Qu'est-ce que je ne comprends pas ? Et je rappelle aussi que le samedi 25, donc le dimanche 26, c'est la fête des mères pour fêter les mamans. Le samedi 25, on fera une nuit spéciale parait 19h minuit. Lire un roman autour de la thématique des mamans. Voilà, les rendez-vous, notez-les, faites un screenshot. Ben voilà, le lien Twitch, il est en bas. Je vous le remets en barre d'infos, comme ça, vous avez juste à cliquer. N'hésitez pas à nous rejoindre, il y a une super ambiance là-bas. Et je vous parle un peu plus en détail là-bas de mes lectures, parce que forcément, j'en parle au fur et à mesure. Mes avis sont parfois un peu plus judicieux là-bas, parce que j'en parle vraiment au moment où je les lis. J'essaie de faire de mon mieux ici sur YouTube. Voilà, je vais vous laisser, cette vidéo est interminable. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, je vous retrouve vendredi pour la vidéo des slips et dans une semaine pour un nouveau bilan lecture. Voilà, je vous laisse, très bonne semaine de lecture à vous. Évidemment, je vous quitte en vous souhaitant d'avoir d'excellentes lectures, des slips à foison. Bisous, bye bye.